Gilles Bourdos, bonjour. Nous avons vu votre film à Venice que nous avons beaucoup apprécié. Première question sur l'origine de ce film, comment vient-on à adapter un livre quand on sort d'un film tel que Renaud Hart, juste à présent ? Est-ce que pour vous c'était une nécessité de narrer une histoire contemporaine ou est-ce que c'était tout simplement un coup de cœur par rapport au livre peut-être ? Non, mais c'est un peu un phénomène des deux à la fois. C'est à la fois une nécessité d'aller... J'aime bien qu'un film, quand je sors d'un film, j'ai envie de faire le contraire, souvent. Je pense que c'est Truffaut qui parlait de ça, d'ailleurs, de ce mouvement contraire entre chaque film. Donc c'est vrai qu'après Renaud, j'avais très envie d'un film très contemporain, beaucoup plus à... Je dirais que Renaud était beaucoup un film de paysage et là j'avais envie de faire un film sur les visages. Donc il y avait cette nécessité de contemporanité. Et après, en même temps, il y a des points communs entre les films. Puisque les deux films sont autour des questions de filiation et des questions de famille, au bout du compte. Justement, comment vous décririez votre sujet principal ? Est-ce que c'est la difficulté d'être parent ? Est-ce que c'est les mécanismes de défense face aux épreuves de la vie ? Par exemple, la colère, le déni, le blocage, le rejet, la peur... Tous les personnages développent des mécanismes de défense comme ça. Ou est-ce que c'est un film qui pourrait parler d'amour, peut-être ? Tu parles un peu de tout ça à la fois. C'est toujours très difficile de résumer un film à une simple thématique. Je dirais que tout simplement que c'est un film qui interroge les liens de filiation, qui interroge cette question des liens familiaux entre ascendants et descendants. Et je dirais que peut-être que c'est tout simplement un film qui montre que la famille, c'est le lieu de tous les tragiques. Et on sait ça depuis la Bible, en passant par la tragédie grève jusqu'à Shakespeare. C'est au sein des familles qu'il y a toujours le lieu de tragique, mais que la famille aussi est le seul refuge peut-être possible, in fine. Donc j'avais envie d'un film qui dit ça et ça en même temps, comme dirait l'air du temps, du reste. Le film est finement joué, il est finement écrit, on est très loin des clichés. Pour autant, il y a une réaction qui peut étonner parmi tous les portraits psychologiques, c'est celle du personnage qui est interprété par Grégory Gadebois. Est-ce que vous vouliez l'entourer de mystères, jeter un doute ou un trouble sur son passé ? Lui qui est plutôt d'apparence aimante, peut-être un peu trop d'ailleurs. Non, ce qui est très beau dans ce personnage, je pense que c'est un personnage qui vit dans une frustration, dans une impuissance qui est terrible, de l'incompréhension de quelque chose qui lui échappe. Ce qui se passe avec sa fille lui échappe complètement. Donc il y a le sentiment que c'est sa vie entière qui est en train de lui échapper, qui est en train de lui filer entre les doigts. Et que cette longue succession d'impuissances va créer une très grande force, une très grande puissance à la fin du récit. Et en ça, peut-être que c'est un personnage qui n'est finalement pas si éloigné, il est un peu en miroir finalement de celui joué par Vincent Rottier de Thomas. C'est-à-dire, je pense que c'est deux personnages qui à un moment donné sont agis par une force qui les dépasse, qui les déport entièrement. Oui, ce qui va dans le sens de la compréhension qu'il a voulu à un moment où déjà il aurait pu basculer de l'autre côté, il ne fait pas ce choix-là. Si on revient sur les personnages plus jeunes, ils sont quelque part ambivalents aussi, parce qu'ils sont communs au sens où on les rencontre fréquemment dans la vie de tous les jours. Mais ils sont peu ordinaires au sens où ils sont souvent oubliés, isolés, en marge de la vie sociétale, même du cinéma. Est-ce une envie de votre part et peut-être aussi de l'écrivain de leur donner une part de lumière ? Je pense que le film a une composition comme ça, très mosaïque ou d'éclatement. Et en fait, il y a beaucoup de personnages, mais il y a beaucoup de personnages qui sont finalement très isolés les uns des autres. Il y a un grand sentiment de solitude qui traverse tout le film, avec des personnages qui sont fragmentés aussi. La figure de la fragmentation est une figure qui revient physiquement, visuellement dans le film, par sa construction narrative, par ses motifs, mais aussi les personnages eux-mêmes sont fragmentés. Et donc il y a une part de très grande solitude dans chaque personnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du casting, qui est ample, on va dire ? Comment vous avez pensé chacun des personnages ? Le processus a été un peu un mélange de deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a un premier mouvement qui était un mouvement de retrouvailles avec des acteurs avec qui j'ai pris l'habitude de travailler et que j'apprécie énormément, comme Karl Lebrun, comme Brigitte Cattillon, comme Vincent Rottier. Et puis il y a une autre partie du casting qui a été de la découverte. Alors à chaque acteur, il y a eu un processus différent. Grégory Gadebois, c'est un acteur que j'avais vu dans des films que j'avais toujours trouvé absolument magnifique et remarquable. Eric Emusnino, c'est un acteur que je connais un peu plus par le théâtre que par le cinéma. Et puis il y a Alice Isaz que j'ai rencontrée dans un processus de casting. Je ne l'avais jamais vue jouer, je n'en connaissais pas personnellement. Et je suis rentré d'emblée dans un processus de travail avec elle. On a fait des essais, elle a été extrêmement impressionnante en temps d'essayer, avec une capacité d'appropriation des situations très fortes. Et j'ai senti que derrière un physique presque frêle, presque de jeunes filles fragiles, etc. Il y avait une très grande force chez elle. Sa force était différente de son physique. Et donc j'ai tout de suite été très intrigué par elle. Si on revient sur la forme maintenant du film, certains pourraient dire que c'est un film choral. Pourtant on est très loin des classiques du genre, on est très loin d'une écriture à la Hultman, à la Naritou, à la Paul Thomas Anderson. On est finalement plus proche, et je ne sais pas si c'est un déshonneur de vous le dire, d'un film à sketch, au sens où l'imaginaient par exemple Dino Rizzi, ou plus récemment Damien Sifron dans Les Nouveaux Sauvages, avec une composition, épisode, on revient un peu sur cette notion de fragmentation, pas au niveau des personnages, mais au niveau de la façon de raconter les histoires les unes après les autres. Est-ce qu'aux différents stades de l'écriture, c'est comme ça que vous avez pensé le film ? Non, je l'ai réellement pensé comme un film mosaïque, c'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans la formule film choral, parce qu'une chorale, qu'est-ce que c'est ? C'est une partition unique chantée par un groupe. Le groupe chante ensemble la même partition, ce qui n'est pas le cas là. C'est pour ça que le terme de mosaïque me semble plus adapté à la construction de ce film. Une mosaïque, qu'est-ce que c'est ? L'acte premier du mosaïque, c'est de prendre de la matière, de la briser en morceaux pour recomposer une autre matière faite. Donc une mosaïque, c'est un tout composé de fragments disparates. Mais c'est aussi un tout. Et donc c'est dans l'ajustement des fragments que le sens et la composition globale se trouvent. Donc, à sketch, non, je ne pense pas que ce soit à sketch, parce que sketch, ou alors au sens peut-être d'Offus, si vous pensez en termes de sketch, plutôt que du Dineo Rizzi, je pense que c'est plutôt plus proche du Offus du plaisir, qui est parti des nouvelles de Montpassant et qui a fait une sorte de système. Alors, la construction d'Offus, c'est une prise de relais. C'est une course en relais avec un monsieur loyal, comme au cirque, qui présente, et on transmet le récit d'un personnage à un autre chez Offus. Là, c'est plutôt un jeu de mosaïque, de construction disparate. Et à un moment donné, petit à petit, le récit se recentre et tous les récits convergent vers la même tension narrative, le même flux narratif. Donc, en ça, on démarre avec des récits disparates, qui sont présentés comme tels, et petit à petit, les trois différents récits trouvent leur point de jonction. Mais ils ont des trajectoires aussi opposées. C'est-à-dire qu'il y a un des récits, le récit principal, qui tend vers le tragique, qui a un ton de tragédie. Les autres ont des tons beaucoup plus décalés, dont un qui a franchement un ton de comédie, et qui démarre sur des désastres et qui se termine finalement sur des réconciliations. Or, la tragédie commence sur un moment de gaieté, de pur bonheur d'une nuit de noces, pour finir dans le tragique. Donc, les trajectoires des trois récits s'inversent aussi. Mais, elle rentre en résonance sur ça. Donc, ce n'est pas des films à sketch. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, je voulais juste préciser que, évidemment, ce n'est pas du tout un film comique. Donc, quand je parle des films à sketch... Mais il y a des éléments de comédie. Il y a des éléments de comédie, je suis d'accord. Mais la comparaison, je l'adopte au sens cinématographique, du terme à propos de parler de la fonction. Et je pense que c'est exact. Vous le dites beaucoup mieux. Je pense que la définition film à mosaïque correspond exactement à ce que je voulais exprimer. D'accord. Je voudrais savoir si vous avez fusé dans votre vécu, d'une part, pour peut-être ajouter des petites choses. Oui, bien sûr, parce que c'est même dans mon vécu, dans le vécu des gens autour de moi, etc. C'est le premier film que je fais où j'ai pratiquement... Avec le scénariste, on a eu vraiment... Avec Michel Spinoza, on a eu vraiment très peu besoin de s'informer. D'habitude, on s'informe beaucoup sur les sujets. Alors, évidemment, quand je sortais un film comme celui de Renoir, où il fallait à la fois avoir une compréhension complète de trois biographies, celles d'Auguste, de Renoir, celles de Jean Renoir et d'André Echling, le dernier modèle de Renoir. Et là, il y a beaucoup de travail de sources, de documentation, etc. Là, comme c'est l'histoire de famille, que les familles, finalement, c'est le lien qui est le plus universel que nous partageons tous, il nous a suffi, Michel et moi, d'observer les gens autour de nous. Et évidemment, on a beaucoup, beaucoup puisé dans des expériences d'observation du quotidien. C'est le film dont je suis le plus puisé dans des choses que, ici et là, on m'en raconte. Et justement, si on prend le côté inverse, temporellement, dans le récit, est-ce que vous pouvez nous dire où commence la fiction pour vous ? Ah, il y a de la fiction tout le long. Il y a de la fiction tout le long. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a acteur, il y a mise en scène, il y a travail de cinéma, il y a travail de fiction. Mais la fiction, c'est un condensé du quotidien et pour arriver à une plus grande vérité que la recomposition du quotidien. Donc, dans la fiction, je trouve énormément de vérité. Dans le prolongement de cette question, une double question, quels sont les équilibres que vous avez cherché à préserver et à l'inverse, quels sont les contrastes que vous avez cherché à marquer ? Dans certains films, j'ai pensé beaucoup justement sur ces questions de déséquilibre. C'est quelque chose qui m'intéressait, que j'ai trouvé, que j'ai d'ailleurs, par exemple, observé de manière assez amusante dans la dernière peinture de Renoir qui avait quelque chose d'un peu curieux où les cours étaient asymétriques chez Renoir. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance, Renoir, à la fin de sa vie, avait tendance à peindre des petites têtes avec des cours massifs, chose qu'avait observé aussi Picasso et qu'il intéressait beaucoup de jouer sur ces tensions entre des choses qui sont mal équilibrées. Le déséquilibre crée de la tension. Et j'ai beaucoup pensé à ça. Je trouve que c'est une figure de stylistique extrêmement intéressante pour arriver à créer une dynamique de récits, de jouer sur des tensions. Même chose que les composites de Robert Rauschenberg, par exemple, quand il met une chaise en paillet et qu'il peint par-dessus, etc. Il joue sur plusieurs... Il joue sur la sculpture, il joue sur la peinture, il joue sur la matière vivante, il joue sur l'abstraction. Et tout ça crée de l'attention. D'un point de vue récit, les personnages, est-ce que vous avez réfléchi à les situer dans des classes sociales qui auraient pu être très différentes les unes des autres ? Ils sont marqués dans les classes sociales assez différentes les unes des autres. Et c'est aussi la chose qui est intéressante aussi sur le fait qu'ils se sont tournés à Nice, qui est une ville assez curieuse pour ça, où il y a des très grandes différences sociales, des classes sociales qui sont trop chocs. Ça se mélange plus. Il y a plus de points de jonction entre les différentes classes sociales que dans une ville comme Paris, je trouve. qui est beaucoup plus enfermée, fragmentée, ne serait-ce que par la présence du périphérique qui ferme la ville de Paris du reste de sa banlieue, etc. Nice était une composition beaucoup plus hétéroclite. Et j'avais envie de ne pas enfermer le film dans un discours social tout en l'inscrivant dans une réalité palpable. Donc c'est pour ça que les personnages ont des réalités sociologiques et sociales différentes. Et vous en brillez juste sur ma question d'après, Nice, hasard ou nécessité ? Non, non, nécessité absolue, parce que je pense qu'au même titre que les Américains, que si un cinéant américain se détermine par leur territoire, je tiens beaucoup à me déterminer aussi par des territoires de cinéma. Je veux dire, Scorsese, c'est New York. Ce n'est pas Los Angeles. David Lynch, c'est Los Angeles. Ce n'est pas Portland. Portland, c'est Gus Vincent qui est différent de Batymore. J'ai oublié ça. Enfin, voilà. Dans le cinéma américain, on voit très clairement que les cinéastes sont affiliés à des territoires singuliers. Et un territoire de cinéma, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et Nice est sensoriellement, psychologiquement, plastiquement ma ville. Donc, c'est important pour moi de m'inscrire dans cette cité-là. Une dernière question, peut-être un petit peu délicate, et peut-être délicate à répondre. Quels sont vos motifs de satisfaction sur ce film et quels sont, au contraire, vos motifs d'insatisfaction ? Non, je dirais le motif. Là, j'ai revu le film hier. Je ne l'avais pas vu depuis trop longtemps, bizarrement. Je suis très, très... Enfin, une chose dont je suis particulièrement content et fier sur le film, c'est du travail d'interprète. Une interprète. Je trouve qu'il y a une qualité générale d'interprétation du film, y compris, je n'oublie pas, par exemple, les tout petits rôles que j'ai encore revu. Michel Esco, par exemple, qui a eu une intervention pour faire un médecin dans une urgentiste, qui a une très belle scène avec Alice. Et voilà. Et je suis extrêmement fier d'avoir pu réunir ce casting-là et d'avoir pu travailler avec eux. Je suis très fier des acteurs, Sophie. Merci beaucoup. Merci. Merci.